PNG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Young Steph. Bonsoir. Quatrième journée de Ligue 1 Conforama, un milieu de terrain inédit avec trois acteurs, Gueye, Verratti et bien sûr le plus jeune parisien à débuter en Ligue 1 Conforama, Adil Aouchich. Comment l'as-tu trouvé ce soir ? Comme tu l'as dit, je ne dirais pas que c'était un milieu inédit parce que les deux premiers que tu as cités sont quand même connus. Mais voilà, il y avait la surprise du coach avec Aouchich qui a été aligné. Il a fait ce qu'il a pu, il n'a pas démérité. Comme c'était sa première, du coup on a senti qu'il s'est lâché au fur et à mesure que le match avançait. Mais le coach l'a quand même sorti au bout d'une heure de jeu parce qu'il y avait quand même des petites erreurs d'inattention de sa part qui sont dus peut-être à sa jeunesse tout simplement. Mais après, ce n'est pas une première catastrophique pour lui. En plus de ça, on repart de Metz avec la victoire. Donc pour lui, ça sera plus qu'un bon souvenir je pense. Très bien. Comment as-tu trouvé le jeu des Parisiens avec le ballon ? Et je parle surtout offensivement bien sûr. Offensivement, on a eu des Parisiens qui ont mis un peu de rythme, notamment dans les derniers mètres. En tout cas, quand il le fallait, par le biais de Di Maria, par le biais de Choupo aussi, qui a beaucoup décroché mais qui a porté beaucoup sur le flanc de l'attaque ce soir. Et puis après, c'est à peu près ce que j'ai pu noter ce soir. Je vais rebondir, tu parles de Choupono notamment, Eric, Maxime Choupo-Moting. Je trouve qu'il progresse de match en match. Et très sérieusement, je le trouve très bon. Très bon. En tout cas, ce soir, il l'a été. La semaine dernière, j'avais dit qu'il était en état de grâce. Là, il est en bonne forme. Il a des jambes. Il a envie de bien faire. Et il fait bien. Et pourvu que ça dure, après, on sait tous que pour la Ligue des Champions, un attaquant de son envergure, ce n'est pas assez quand on va affronter du Real Madrid. Mais voilà, en tout cas, en Ligue 1, il fait le boulot. Et voilà, c'est la moindre des choses. Et voilà, c'est ce pourquoi on l'a recruté. Surtout quand on l'a recruté en tant que doubleur de Cavani, c'est surtout pour faire le boulot sur, entre guillemets, les petits matchs comme ce soir. Est-ce que tu peux me donner ton sentiment du pourquoi Areola n'était pas titulaire ce soir ? Moi, je pense que c'était par rapport à l'éventuel transfert avec le Real de Madrid. Il fallait le protéger d'une blessure. Après, peut-être que lui ne sentait pas de jouer le match. Je ne sais pas. Mais je pense que c'est surtout ça. Il fallait éviter une éventuelle blessure de sa part. Parce que s'ils se blessent, Madrid, après, ils ne vont jamais l'acheter. Enfin, ils ne vont jamais le prendre en prêt. Et enfin, quel est ton souhait pour cette fin de Mercato ? Mon souhait ? Qu'on recrute, pourquoi pas en attaque. Pourquoi pas un latéral. Soit droit, soit gauche. Parce que ce soir, on a vu Bernat en grande difficulté. Notamment en première mi-temps. Ça s'est un peu moins vu en deuxième. Mais en première mi-temps, c'était chaud pour lui. Et puis, voilà, j'espère que ça va bien se finir. Que Neymar, il va rester. C'est le plus important. Et je n'arrête pas de le répéter. C'est plus de 3-4 matchs déjà que je le répète. Et je le maintiens, il faut qu'il reste. Donc, voilà. Merci à toi. Yes.